Et nous accueillons évidemment pour cette deuxième émission de la troisième saison de Médiatique un invité exceptionnel, en l'occurrence M. Tejdin Bashir. Merhaba Bik Tejdin. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous les auditrices et auditeurs de la chaîne 3. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Avec grand plaisir, alors j'ai énuméré, j'ai récité, j'ai déclamé ton long CV tout à l'heure en préambule de l'émission. Et Tejdin, notre ami et l'auteur d'un livre qui s'appelle I, gouvernement en Algérie, état des lieux, obstacles et solutions. Et c'est ce qu'on va évidemment détailler ce soir en compagnie de nos chroniqueurs. Dans ton quatrième de couverture, tu dis ceci, ouvrez les guillemets, Allah ne change rien en un peuple tant que celui-ci n'a pas changé ce qui est en lui. Ce verset coranique énonce un principe immuable qui s'applique à tous, croyants ou non-croyants. Pour mettre notre pays sur la voie du progrès, il est essentiel que chacun s'implique activement plutôt que de compter uniquement sur l'État. Est-ce que tu peux nous développer ta pensée par rapport à ça ? Très bien, depuis 2020, nous constatons que le thème du numérique, il est présent partout. Les journalistes, le président de la République, le chef du gouvernement, les ministres. Trois ministres d'ailleurs dédiés. On a créé un ministère du numérique, on a créé un ministère de l'économie, de la connaissance. Donc la thématique était très présente et on sentait l'importance du numérique. D'accord ? Il fallait trouver une vision. Le problème du numérique en Algérie, c'est que nous avons besoin d'une vision globale. Chacun tout seul ne peut pas développer le pays vers un gouvernement numérique, un gouvernement digital. Il y a une vision globale, comme on dit. Exactement. Et à chaque fois, nous les Algériens, on attend que le gouvernement ne fait pas ça, il fait ça. Et on critique sans donner quelque chose de concret, sans participer à ce développement. Donc, après trois ans de présidence du GAN, du groupement algérien des acteurs du numérique, j'ai été sollicité plusieurs fois, des centaines de fois par des journalistes, par rapport à la question du numérique, parce que c'était une question d'actualité. Et à chaque fois que je répondais, je sentais que ces journalistes-là ne cernaient pas très bien le problème, ne comprenaient pas très bien qu'est-ce que ça veut dire un e-gouvernement, qu'est-ce que ça veut dire que... Et peut-être même, certains responsables, ils n'ont pas exactement quelle est la vision finale du e-gouvernement. Tu as remarqué que je ne l'ai pas pris pour moi. D'accord. Donc, je me suis dit que c'est de mon devoir de participer au progrès de mon pays. Et ce que je connais, le minimum de savoir que j'ai, le minimum d'expérience que j'ai, je dois le partager. Et à ce moment-là, je vais ouvrir un débat à partir d'un livre. Donc, pendant la durée de mon mandat, j'étais invité sur les plateaux TV, j'étais invité sur les plateaux radio, j'étais interviewé par les journalistes de la presse écrite, mais tout cela ne reste pas. Il n'y a pas mieux qu'un livre qui va rester dans l'histoire. Une interview ne reste pas dans l'histoire. Ça peut rester pendant des années sur un site web, mais personne ne la consulte. Mais dire qu'il y a un livre sur le e-gouvernement en Algérie, ça interpelle tout le monde. Je veux le lire, je veux savoir de quoi il s'agit. Parce qu'on peut dire que c'est un peu paradoxal de parler numérique sur un support traditionnel, physique. Alors, pour ton information, Reda, le livre, il existe aussi au format numérique. Sur Amazon, effectivement. Sur Amazon. Et il a été acheté par des personnes sur Amazon. Il va être sur Kindle, je suppose. Alors, au Japon, en Amérique, en France, et ça m'a vraiment étonné. Et c'est tant mieux. Très bien. Il est à vous, messieurs. Qui veut être le premier à bombarder notre ami Tejdin de questions ? Allez, honneur aux dames, ce sera Meryem Gouraïa. Merci, merci à tous. Bonsoir M. Bachir. Moi, je rebondis sur le point que tu as abordé, Reda. C'est sur l'allahu la yugayiru l'allahu ma biqawmin hatta yugayiru ma bi'anfousi'ham. Alors, ceci n'est pas l'émission de notre ami Kamel Shekhat. Vous écoutez bien, médiatique, sur Radio Alécha 3. Et je salue mon collègue, que j'aime beaucoup. Tu l'avais donné en français, je le redonne en arabe. C'était justement du moment qu'autant que personne, simple citoyenne, qu'est-ce que je pourrais apporter comme contribution pour aller dans ce sens ? Alors, je commencerai d'abord par vous corriger le verset coranique, parce que c'est important de le dire exactement avec les mêmes lettres. « Inna allaha la yugayiru ma biqawmin hatta yugayiru ma bi'anfousi'ham » Donc, ça, c'est pour le verset. Justement, l'idée de ce verset-là, c'est de faire participer tout le monde. Vous êtes responsable de votre pays. C'est pas normal. Nous, les Algériens, nous avons un problème. C'est qu'on ne fait rien. Et peut-être, on fait du mal. Et on attend que le gouvernement nous règle nos problèmes. Il faut sensibiliser tout le monde. Il est crucial de changer de mindset, de changer de paradigme. Aujourd'hui, nous avons besoin de toutes les compétences. Et il y en a en Algérie. Nous avons besoin de toutes les compétences algériennes pour participer au débat. Vous savez, quand un responsable va lire un livre, va lire un article, il sera influencé, peut-être, pour régler certains problèmes. Il est possible qu'il change de vision à travers une participation. Par exemple, je mets un commentaire sur un article sur LinkedIn. Ça pourrait influencer quelqu'un. Ils sont présents, nos responsables, sur LinkedIn. Ils sont présents sur Facebook. Donc, notre devoir, notre devoir en tant que citoyen algérien, c'est de participer. Actif et engagé. Actif et engagé, exactement. C'est de participer à ce débat, de proposer, au lieu de se plaindre tout le temps, de proposer des solutions, de proposer des idées. Peut-être que quelqu'un a... Vous savez, en Inde, il y a deux personnes qui ont écrit un livre. Reset India, je crois. C'est un livre... On mettra les détails sur la page Facebook de l'émission. Voilà. Alors, c'est grâce à ce livre-là que l'Inde a progressé dans le digital et est devenu le département informatique du monde, comme on l'appelle. Il y a une prise de conscience. C'est une prise de conscience. C'est deux personnes qui ont écrit un livre. Ce livre a été entre les mains des décideurs. Ils ont compris que c'est important de travailler sur ce livre. Et ils ont appelé ces personnes-là pour participer à ce débat-là. Donc, le fait d'écrire un livre, peut-être on va changer les choses. Le fait de faire un commentaire... Cette émission, c'est une contribution. Nous sommes en train de... Je ne dis pas que je détiens la connaissance. J'ai donné mon avis. Et je suis en train d'ouvrir le débat. Et je laisse les gens proposer. Je vois partout dans le monde, quand quelqu'un écrit un livre, il y a des débats sur les scènes de télévision. Je suis tout à fait d'accord. Mais les gens critiquent, les critiques objectives, on en a besoin. Les critiques destructives, on n'en a pas besoin. On a besoin de critiques objectives qui améliorent les choses. Salut ! Alors, tout d'abord, écoute, merci beaucoup, Béché. On a eu l'occasion d'en discuter. J'ai eu la chance d'avoir accès à ce livre et qu'il a été dédicacé. D'accord ? Déjà, je te remercie pour l'avoir écrit de manière très simple. Il est très didactique, effectivement. Très didactique. Donc, accessible pour des non-techniciens. Donc, ingénieur comme je suis. Donc, moi, je peux aller en profondeur, comprendre certains trucs. Mais il était très digeste. Donc, ça, c'est déjà une excellente chose. Et un exercice de style assez compliqué pour devoir le faire au quotidien. Exactement. Et ça requiert beaucoup, beaucoup de recul et d'expertise. Effectivement. Le sujet en lui-même est un sujet, donc, effectivement, d'actualité. On entend, et je cite, donc, dans le livre, qui est divisé en trois gros chapitres, trois grosses parties. Parties. Donc, il y a eu un état des lieux de ce qu'il y avait. Bon, avant l'état des lieux, donc, dégénéralité, expliquer ce que c'est le gouvernement, le concept, voilà, tout ça. Il a été abordé comme une thèse, en fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, déjà, là, on a une vue 360 du sujet, de ce que c'est le gouvernement. Après, donc, de manière générale, et hop, on rentre dans l'état des lieux qui est un petit peu le focus sur ce qui se passe chez nous en Algérie. D'accord ? Donc, essayer de faire un petit peu le parallèle avec ce qui se passe ici en Algérie. Et c'est un sujet d'actualité. On a vu beaucoup d'actions, donc, que tu cites parfaitement. Donc, tous les travaux qui ont, depuis ça, ça remonte, ça remonte, comme c'est bien noté sur la préface des années à l'époque du président Boumediene. Il y a une photo, d'ailleurs, qui illustre ça superbement. Très, très belle photo, d'ailleurs. On voit le président Boumediene en compagnie du professeur Menta Lechtar. Exactement. Et après, c'est le livre. C'est la seule photo du livre. Voilà. Donc, une belle photo qui déjà témoigne de l'engagement du pays et déjà de l'avant-gardisme qui avait déjà cette vision. L'avant-gardisme n'exagère en rien, mais de la volonté. De la volonté et certaines visions. D'accord, parce que le terme vision revient très souvent aussi dans ce livre. Moi, alors, je vais aller directement dans le vif du sujet, parce que c'est des choses qui m'interpellent et je pense que les auditeurs aussi vont chercher à comprendre un peu plus. On a parlé de certains objectifs qui ont été fixés par l'ONU, d'accord, qui sont énumérés au nombre de 17, c'est ma mémoire est bonne. Donc, des objectifs, les ODD, ce que tu as appelé les ODD. Développement durable. Voilà, exactement. Donc, les objectifs de développement durable qui sont fixés par les Nations Unies. Et le e-gouvernement, le e-gov, moi j'aime bien l'appeler e-gov, l'e-gov est censé justement aider, d'accord, à atteindre ces objectifs-là. Par exemple, pour l'ODD numéro 3, c'est la bonne santé et le bien-être. Le fait qu'on ait un e-gouvernement qui permet d'accéder aux hôpitaux en ligne, qui permet d'accéder aux médecins, etc. On est en train de réaliser l'ODD numéro 3. Alors, l'ODD numéro 5, l'égalité des sexes. Aujourd'hui, grâce à... Ça, ça mériterait une émission rien qu'autour de ça. Ça a l'air bizarre. Qu'est-ce qui vient faire le e-gouvernement avec l'égalité des sexes ? Aujourd'hui, nous avons des femmes qui sont dans des villages, qui ne peuvent pas se déplacer vers des administrations. Donc, ils ne peuvent ni créer une entreprise, ni voir de quoi il s'agit, quelles informations, qu'est-ce qui est nécessaire pour créer une entreprise. Si nous avons un e-gouvernement qui leur permet de les informer d'abord, de leur permettre de créer une entreprise artisanale à partir de leur maison, de leur permettre de vendre leurs produits en ligne grâce au e-payment qui fait partie du e-gouvernement, nous sommes en train de réaliser l'ODD numéro 5, qui est l'égalité des sexes. Nous avons aussi l'ODD numéro 9, l'industrie, l'innovation, l'infrastructure, ça c'est clair. S'il n'y a pas d'e-gouvernement, aujourd'hui, un industriel qui va créer une usine, il doit attendre, il doit déposer son dossier, attendre l'administrateur qui valide son dossier, etc. Par contre, si on avait un e-gouvernement et ça permettrait aux industriels de mettre leurs demandes d'autorisation en ligne et recevoir rapidement la réponse sans se déplacer. Vous savez, quelqu'un qui est à Bethna ou à Adrar qui va construire une usine, pour avoir une autorisation, il doit se déplacer à Alger. Il doit donc venir par avion, il doit séjourner dans un hôtel, il doit dépenser et si on ne lui répond pas, on lui dit que ça va prendre 15 jours, il va revenir dans 15 jours. Et si la réponse n'est pas encore prête, donc le e-gouvernement, ça permet de participer à la réalisation de l'ODD numéro 9. L'ODD numéro 11, donc c'est des villes durables, villes et communautés durables, d'accord ? Donc avec le e-gouvernement, les citoyens peuvent participer au progrès de leur ville lointaine, indépendamment du centralisme dans lequel on se trouve, la Wilaya, le ministère, etc. Donc c'est ça, le e-gouvernement, il permet de participer à la réalisation de toutes ces ODD. La justice, donc ça me permet d'être, ça permet à tous les Algériens d'être égales, au même niveau d'information, à la même possibilité de créer, de s'informer, etc. Alors ça, c'est ce que ça peut nous apporter. Quid de notre pays ? Par rapport aux ODD, voilà, les objectifs de développement. Les ODD, d'accord. Où est-ce qu'on en est en Algérie ? Il est rentré dans le sujet, hein ? C'est l'objectif, j'allais venir, j'allais venir. Alors, aujourd'hui, l'état des lieux, aujourd'hui, nous avons fait quelques progrès. C'est bien de le dire. Mais nous ne sommes pas encore à l'état d'un unique gouvernement qui permet de réaliser toutes les démarches administratives en ligne. C'est bien de le dire aussi. D'accord. Donc, parmi les acquis... Et je pense qu'on est classé 112e sur 193 pays. Exactement. Nous avons le GDI, E-Governement Development Index. C'est un indice que l'ONU, elle publie chaque deux ans. Et elle classe les pays par développement de e-gouvernement. Une fonction de plusieurs paramètres, évidemment. Nous évoluons dans cet index, mais relativement par rapport aux moyens que nous avons, c'est très peu, l'évolution, elle est très faible. D'accord ? Donc, si on veut parler des acquis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a acquis ? Malgré qu'il n'y ait pas... J'aurais aimé parler d'abord comment on a pensé le e-gouvernement avant d'arriver aux acquis, mais ce n'est pas grave. On a une heure d'émission. D'accord. Parmi les acquis, nous avons le registre national d'état civil. C'est quelque chose de formidable et ce n'est pas n'importe quel pays qui a ça. Aujourd'hui, toutes les informations des citoyens algériens sont sur le serveur du ministère de l'Intérieur. Toutes les informations sont stockées dans le serveur du ministère de l'Intérieur. Donc, c'est quelque chose de formidable et ce n'est pas à la portée de tous les pays. Ça veut dire que c'est faisable. Moi, je vois ça comme étant un point positif. C'est un point positif. C'est un acquis. Je suis en train de parler des acquis. Nous avons aussi la CNIB, la Carte Nationale d'Identité Biométrique Électronique. C'est un bijou électronique. C'est un bijou technologique. Nous l'avons. On en parlera après par manque de vision pourquoi on ne l'utilise pas. Mais c'est un acquis aussi qui est extraordinaire. Qui pourrait être technologique. Il y a beaucoup de fonctionnalités cachées. Beaucoup de fonctions ont été cachées. La fonction a été basique. On ne l'utilise pas. Ce n'est pas grave. On en parlera tout à l'heure. Vous savez que, par exemple, la France, ça fait deux ans qu'ils ont lancé leur carte biométrique électronique. Nous, on l'a fait en 2016. D'accord ? On l'a lancée en 2016. Sauf que tu sais pertinemment qu'on nous demande toujours de la photocopier pour n'importe quelle démarche. Alors, laissez-moi terminer les acquis et posez-moi cette question. Pourquoi on n'utilise pas la CNIP ? D'accord ? Je vais aller à la question. Il faudra la lui poser. Nous avons aussi la signature électronique. Aujourd'hui, nous avons une autorité nationale de certification électronique qui est scindée en deux. Nous avons l'autorité gouvernementale de certification électronique et l'autorité économique de certification électronique. L'autorité gouvernementale de certification électronique, elle s'occupe de la branche gouvernementale. La certification et la signature électronique, c'est un point très important. Sans lui, on ne parlera pas de e-gouvernement ni de digital. Tout à fait. Et on a le cadre juridique aussi. Le cadre juridique qui existe. Très important. Très bien. Il y a même le cadre juridique pour la signature électronique. La signature électronique, il me permet... Alors, par similitude, nous avons dans le domaine papier, le cachet et la signature pour valider un papier. Pour dire que ce papier a été émis par telle administration, par telle personne qu'il a signé. Mais quand on va sur le numérique, comment prouver qu'un e-mail, qu'un fichier PDF a émané de telle administration, a été signé par telle personne ? C'est grâce à la signature électronique. Et j'avertis les auditeurs, la signature électronique, ce n'est pas scanner le gribouillage. Évidemment, oui. La signature électronique, c'est un procédé qui permet d'authentifier un document à tout moment. Et elle a, comme l'a dit Selim, un cadre juridique et une valeur probante au niveau du juge. Demain, quand je présente un e-mail signé électroniquement, il est valable pour le juge. D'accord ? Donc, nous avons déjà ça. Nous avons quelques administrations qui l'utilisent. Nous avons le ministère de l'Enseignement supérieur qui a commencé à l'utiliser. Cette année, il me semble. Nous avons le ministère de la Justice qui utilise, alors regardez, il utilise sa signature électronique, pas celle de l'autorité nationale. Nous avons le ministère de l'Intérieur aussi qui a une certification électronique. L'essentiel, c'est que c'est un prérequis pour aller vers l'ère du digital. On ne peut pas parler de digital sans signature électronique. Nous avons l'infrastructure Internet. Je dirais que tous les Algériens aujourd'hui se plaignent l'Internet, etc. Mais, pour moi, ce que nous avons aujourd'hui nous permet de construire un e-gouvernement. Parce qu'une transaction, une transaction numérique, c'est quelques kilos octis. Aujourd'hui, l'Algérien est en train de consommer en moyenne 17 gigas par mois. 17 gigas par mois. On est dans le top 5, en tout cas, des consommateurs au niveau africain. Alors, si on consomme 17 gigas, si ma mémoire est bonne, 17 gigas, elle va 70% dans YouTube et TikTok, etc. Mais le fait qu'on puisse consommer ça, ça veut dire que nous avons une infrastructure qui est capable de répondre à... Non, mais on a un taux de couverture qui est assez important. Très bien. Même dans les pays très avancés, on a des zones d'ombre, il y a des zones qui ne sont pas couvertes. Le ministre que nous avions reçu l'année dernière s'était engagé sur ces fameuses zones d'ombre. Et il a un plan qui est allé sur plusieurs années. Et je pense, si je ne dis pas de bêtises, qu'en 2026, cela devrait au grand conditionnel être réglé. Ce n'est pas possible. Alors, pour couvrir l'Internet, nous avons l'ADSL, donc le cuivre, la fibre optique. Nous avons la 3G, la 4G par les opérateurs. Nous avons l'ATS, donc... Satellite. Algérie Télécom satellite. Algérie Télécom satellite pour couvrir les zones qui ne sont pas couvertes par les opérateurs téléphoniques. Donc, nous avons une infrastructure qui permet de satisfaire les besoins d'un e-gouvernement. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple concret et qui a été réalisé clairement aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les bacheliers se sont inscrits en ligne. Effectivement. Aucun papier. Donc, il y a déjà, regardez, il y a déjà une relation entre le ministère de l'éducation et le ministère de l'enseignement supérieur. Parce qu'on n'a pas demandé aux étudiants de venir présenter leur attestation de bac. Donc, il y a déjà une relation. Ils se sont inscrits, ils ont choisi leur orientation, le système leur a donné l'orientation, ça a été validé. Ils ont reçu leur carte, l'image de la carte d'étudiants en ligne. Ils ont payé en ligne. Leurs parents ont payé en ligne. On sent que Kéré est concerné par cette question. Parce qu'ils n'ont pas encore la carte et le mode de paiement. Donc, eux aussi doivent être impliqués dans le process, l'acquisition. Effectivement. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que nous sommes en train de vivre une expérience digitale à 100%. A zéro papier. Et c'est ça, Ali Gouvernement. D'accord. Là, tu viens de faire un SWOT. Je veux qu'on attaque le W. Les weakness. Ça, c'est ce qui a été fait. Qu'est-ce qu'il reste à faire, Tedjdin ? Laissez-moi terminer les... Taïmik, taïmik, il nous reste 25 minutes. C'est ça, la radio, c'est l'éphémère. C'est l'immédiaté. Ok, on ne va pas relire le livre. Il faut que les gens l'achètent aussi. Il faut que les gens... Je parle beaucoup. Personne n'a osé te le dire, il fallait qu'elle aide à menager, elle te le dise. Plus sérieusement, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Quel est le chantier qui nous attend pour les mois, les années qui viennent ? Ce n'est pas une question de chantier. Il faut d'abord se mettre d'accord sur la vision, sur la stratégie. Nous avons un problème aujourd'hui. Nous sommes en train de penser que chaque administration peut se digitaliser indépendamment de l'autre. Et ça, c'est une erreur fondamentale. C'est une erreur monumentale de penser que, allez-y, ministère de la Justice, faites votre transformation. Justement, parce qu'on a cette impression que c'est en mode silo. C'est en mode silo et c'est l'erreur principale, l'erreur qui fait en sorte qu'on utilise toujours du papier. Regardez aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Les gens se plaignent. Voilà, j'ai téléchargé mon quasi-judiciaire. Il n'a pas été accepté. C'est vrai, ça a l'extrait de naissance. L'extrait de naissance n'est pas accepté. Alors, justement, l'erreur fondamentale, où est-ce qu'elle est ? C'est qu'on pense que digitaliser le process dans une administration, puis à la fin, vous donner au citoyen un papier qu'il doit imprimer. C'est une erreur. Là, le numérique, c'est le zéro papier. Si c'est du zéro papier, ça veut dire que nous devons interconnecter toutes les administrations entre elles. Donc, il faut, avant de les interconnecter, de les mettre à table, d'avoir une stratégie globale. On ne peut pas avoir un système d'information au ministère de la Justice, un système d'information au ministère de l'Intérieur et ne pas les interconnecter. Donc, si on veut aller vers le e-gouvernement et je dis bien vers le zéro papier, nous devons se mettre à table, discuter ensemble, enfin se mettre à table. Eux, ils doivent se mettre à table, les administrations, et décider d'une stratégie, d'une vision. Quelle est l'Algérie numérique qu'on veut ? Quel système on veut mettre ? Et discuter de cette stratégie-là. Karim. Moi, je vais juste continuer dans le sens de ta question et ce qu'il était en train de dire. Est-ce qu'on peut dire éventuellement, avec tous les obstacles qu'il y a, tous les manques, les choses qu'on doit faire rapidement, parce qu'il y a le temps, il se peut qu'on y arrive un jour au zéro papier et les autres pays seront passés au transfert de la pensée, ou je ne sais pas, avec l'intelligence artificielle, la télépathie, sincèrement, et par rapport à votre expérience et expertise, quand est-ce qu'on pourra éventuellement voir un thème 2 qui parlera d'autres problématiques et d'autres solutions ? Très bien. Moi, je suis optimiste. Aujourd'hui, il y a une demande que nous réclamions, ça fait des années. Nous voulions une entité directement liée à la présidence qui ait un pouvoir supramministériel qui puisse coordonner et parler de la stratégie. Aujourd'hui, nous avons vu la création de le Haut Commissariat pour le numérique, ou du numérique, je ne sais pas comment il l'appelle, mais l'essentiel, c'était ça notre demande depuis des années. En tant qu'opérateur dans le numérique, en tant que groupement algérien des acteurs du numérique, nous n'avons jamais cessé de dire qu'on doit avoir une entité. Un ministère ne pourra jamais s'occuper de la stratégie nationale du numérique. Même dans l'émission, on leur a dit qu'il faut un chef d'orchestre plusieurs fois. Un chef d'orchestre qui va régler, qui va coordonner, comme a dit Réda. Donc on a besoin, et tant mieux, on vient de voir la naissance du Haut Commissariat au numérique, qui va, j'espère, se pencher sur la stratégie. Donc c'est le bureau d'études. Regardez, lorsque vous allez construire une maison, c'est très simple. Lorsque vous allez construire une maison, vous n'allez pas appeler les maçons. Vous allez vous diriger vers un bureau d'études pour vous faire un plan. Non, le bureau d'études, ce n'est pas lui qui va construire. Il va faire appel aux maçons, mais les maçons vont respecter un plan. Un plan global. Pas, je vais demander à deux maçons de me construire la cuisine, deux maçons de me construire une chambre, deux maçons de me construire un salon, etc. Oui, Karim ? La naissance de cette autorité, c'est très bien, c'est extraordinaire. Mais moi, j'ai une certaine peur, c'est que remettre le tout au diapason voudrait éventuellement dire que refaire tout ce qui a été fait. Est-ce qu'on doit prendre une direction qui est, par exemple, le ministère de l'Intérieur, qui a déjà avancé et s'imbriquer, imbriquer tous les ministères sur son système d'information ? Ou on doit réfléchir à un nouveau qui va nous faire éventuellement perdre beaucoup plus de temps ? Justement, on dit souvent qu'il y a quelque chose de malheur et bon. Moi, je te dis toujours ça. Dans le cas de l'Algérie, dans les TIC, l'avantage, c'est que des fois, quand on est en retard, c'est qu'on peut repartir, rebondir très vite. Parce qu'avec l'avènement de l'intelligence artificielle aujourd'hui, avec l'avènement de la blockchain aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas, et là, je pose la question à Béchir, est-ce qu'il n'est pas intéressant aujourd'hui de repenser une plateforme complètement basée sur de l'IA qui va aujourd'hui, elle, justement, recoller et aller récupérer l'information de ces... Parce qu'aujourd'hui, il y a des systèmes qui ont été émis, il y a eu des budgets qui ont été déployés, d'accord ? Donc, on ne va pas aller demander aujourd'hui à des ministères de dire, bon, écoutez, donne le budget que vous avez eu il y a 5 ans, on remet tout à zéro et on doit repenser de nouveau, d'accord ? Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas pour nous une occasion d'aller, justement, sur une... pas une refonte, mais repenser l'approche, d'accord ? Tout en mettant en avant aujourd'hui le retour sur investissement. Parce que je pense aussi, ça, comme un gouvernement, c'est le chef de gouvernement, c'est comme un chef d'entreprise. Il a besoin de voir le retour sur son investissement. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas justement... J'ai bien lu dans ton livre, dans la partie 3 de la solution, et j'ai bien aimé le mot Idara, le Idara des aides. Pourquoi ne pas voir ce Idara des aides comme étant une grosse machine intelligence artificielle made in des aides ? On n'est pas obligé de suivre les standards internationaux, parce qu'eux-mêmes sont en train de refaire, et tu l'as dit si bien tout à l'heure, que certains pays, aujourd'hui, sont en train de basculer, ou bien, il y a deux ans en arrière, sur des cartes biométriques que nous avons déjà, avec des fonctionnalités dormantes, et profiter, justement, pour enclencher tout ça. Très bien. Alors, justement, ce que tu dis est vrai, surtout dans le domaine du numérique, on peut faire des leapfrogs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, aujourd'hui, je vous donne un exemple très simple. Je suis... Je n'ai pas du tout le... Par exemple, tout ce qui est les opérateurs téléphoniques mobiles. Je n'ai rien, d'accord ? Et les gens sont à la 4G, d'accord ? Je peux directement aller à la 5G, je ne suis pas obligé de passer toutes les étapes. C'est l'avantage du numérique, donc on fait des leapfrogs... Des sauts de génération. Des sauts dans le... Mais, la solution que j'ai proposée, c'est que je vais capitaliser sur les acquis. Je vais dire aux administrations qui ont déjà des systèmes d'information, continuez à travailler avec vos systèmes d'information. Nous allons juste créer une connexion avec le système global, le système unique que j'ai appelé IDARA. Les institutions différents. Exactement. D'accord. C'est le portail unique, le point d'entrée pour tout le monde. Alors, je m'explique. Aujourd'hui, si vous voulez retirer votre quasi-judiciaire, vous devez aller sur le site du ministère de la Justice. La première des choses, vous devez connaître le nom du site, donc le nom du domaine. Donc, vous devez faire une recherche sur Internet, vous devez aller sur le ministère de l'Enseignement supérieur, vous devez connaître le nom du domaine. Vous voulez aller sur le ministère de l'Intérieur, vous devez connaître le nom du domaine. C'est la première problématique. La deuxième des choses... User name... Exactement. Vous avez déjà une charte graphique différente pour chaque site. Donc, imaginez un citoyen lambda qui accède à un site web. Ce site web, la charte graphique TEO X, l'autre site web, c'est une autre charte graphique. En plus, comme on dit, il faut un nom d'utilisateur et un mot de passe. Oui. Différent pour chaque site gouvernemental. C'est une catastrophe. On ne peut pas faire ça. Donc, ce que je propose, c'est de mettre une plateforme unique, un portail gouvernemental, qui aura pour rôle de faire discuter, faire parler ces systèmes-là qui existent déjà et les traduire pour les autres systèmes. Ce n'est pas des API. Et donc, j'aurai un seul portail. Le citoyen va apprendre un seul nom de domaine, par exemple, idara.dz, et accéder avec un seul credential, donc un nom d'utilisateur et un mot de passe, et il va trouver tous les services. D'accord ? C'est techniquement facile à faire, Salim ? Je m'adresse au technicien que tu veux. En fait, rien n'est impossible. En fait, moi, je dirais oui, c'est facile. De deux, ça peut apporter beaucoup de contributions, parce que dans le livre, on revient aussi toujours, je reviens toujours au livre, il y a des solutions qui sont proposées. Et notamment, on a la question de la contribution citoyenne, du citoyen qui revient. Et c'est ici une excellente occasion. Pourquoi ? Parce que là, on peut impliquer les startups, on peut impliquer les universités. Il y a des hackathons, d'accord ? Qui seront dédiés à ça. Donc, on a de la main-d'oeuvre, entre guillemets, gratuite. Mais avec une vue, comment on appelle ça ? Une portée. Une portée plus large. Et surtout, on va répondre à une question, parce que c'est des jeunes qui vont le faire. Très souvent, c'est des jeunes. Et on va éliminer le cas de l'interface user experience, etc. Quand on parle, pour avoir une plateforme ludique, une plateforme intuitive, facile à être utilisée, etc. Donc, c'est une excellente chose. Moi, au contraire, je vois ça comme étant une solution. Ou développée par des entreprises qui ont de l'expertise et de l'experience. Si vous verrez à tout le monde. Pourquoi aller sur les hackathons ? Selim a évoqué un point important. La plateforme commune, la plateforme unique, on pourra ajouter des plugins développés par des startups qui permettent d'améliorer... Un besoin spécifique. D'améliorer le user experience, etc. Donc, c'est quelque chose qui va permettre de faire travailler tout le monde, de faire participer tout le monde avec des idées. Aujourd'hui, moi, je suis architecte informatique. J'ai pensé que le système doit être comme ça. Mais je n'ai pas pensé qu'on pourrait aussi ajouter de l'intelligence artificielle, ajouter une fonction... La blockchain pour la sécurité. La blockchain pour la sécurité, etc. Donc, il y a une possibilité de faire évoluer cette plateforme en lui ajoutant des add-ons, des plugins qui permettent d'améliorer des nouvelles fonctionnalités, améliorer l'expérience utilisateur, etc. C'est ça, le... Il nous reste 10 minutes d'émission. Meryem a une question. Alors, moi, je reviens, peut-être, les franges, je ne dirais pas obstacles. Est-ce qu'il y a un facteur humain qui pourrait empêcher et entraver ce développement ? Si c'est un facteur humain, est-ce que ce ne serait pas peut-être par manque de connaissances ou d'informations ? Est-ce qu'il ne vaudrait pas peut-être passer à former, à simplifier ces notions-là pour qu'une personne dans une administration, dans une APC ou autre, ne bloquerait pas par non-connaissance que par manque de moyens ? Effectivement, les blocages viennent de la non-formation du personnel, la non-sensibilisation du personnel, mais ce n'est pas uniquement ces personnes qui sont non-informées qui bloquent. Il y a des personnes qui ont des intérêts dans l'administration. D'ailleurs, le président de la République, on a parlé, ceux qui gardent des dossiers des investisseurs chez eux, pourquoi ils gardent chez eux ? Parce qu'ils sont en train d'exercer un pouvoir grâce à leur poste. On peut parler aussi de la simple fainéantise des bureaucraties, des personnes qui ne veulent pas travailler. Tout changement suscite. La fameuse résistance au changement. Voilà, parce qu'il n'est pas habitué. Il ne veut pas changer. Il y a un nouveau logiciel qui doit s'adapter, une place-forme. C'est naturel, ça. L'être humain, il est fait comme ça. Je ne sais pas si c'est naturel. Mais comment on pourrait y remédier ? Est-ce qu'il faudrait faire des campagnes de sensibilisation ? Les campagnes de sensibilisation, la formation du personnel, c'est quelque chose d'essentiel dans la transformation digitale d'un pays. On ne peut pas transformer en haut et les personnes en bas ne savent pas. Vous savez, une fois, j'étais dans un poste, elle ne savait même pas, la personne qui était au guichet, elle ne savait même pas qu'un service existe. Parce qu'on n'est pas en train de former son personnel. Et pourtant, la poste, elle est en train de faire de quelque chose de formidable. Parmi les administrations, les entreprises qui font de belles choses en Algérie pour le numérique. Aujourd'hui, Cardehabia, Beridimo, Payment Online, c'est quelque chose de vraiment formidable. Une fois, ça reste en haut, ça, c'est de l'ordre de l'idée. Parce que dans ma poste de quartier, par exemple, je n'ai pas cité mon quartier, mais c'est l'anarchie la plus totale au quotidien. Donc, c'est bien qu'il y ait de l'impulsion. On a vu le coup de gueule passer. Il y a de l'impulsion. Au lieu, il y a de l'idée, il y a des ingénieurs qui proposent des choses. Sauf que ça bloque, évidemment, lorsqu'on arrive sur le terrain. Arrête, mais des fois... Il y a des défis d'aller vulgariser. Alors, c'est justement parmi les actions stratégiques à mettre dans le plan d'action. C'est la formation et la sensibilisation. On néglige souvent ça. On est en train de faire quelque chose. Allez, on va faire ce projet-là. On va réaliser. Oh, on est content. C'est bon, on le lance. C'est exactement ça. Mais les gens en bas ne sont pas au courant. Non, mais des fois, c'est un test-in. Ils ne veulent pas changer. Moi, j'ai assisté à des scènes où ils ne veulent pas se documenter. Par exemple, quand une note sort, tu vas à une administration. Vous lui dites, voilà la note. Il dit, moi, je ne l'ai pas eue. Alors que la note existe. Alors qu'elle existe. Il cherche sur le journal officiel. Il la trouve et c'est son métier. Et c'est ce que je ne comprends pas. C'est pour ça que je t'avais repris en début d'émission. L'auditeur qui nous écoute, il se dit, tiens, Tedjdin Bachel, il est en train de nous raconter une Algérie extraordinaire. Il y a des idées. C'est une Algérie qui existe. Sauf que dans le quotidien de la grande majorité des auditeurs, qui partent à la poste, qui partent à la banque, qui sont obligés, ça met du temps. Alors le fait de partir à la poste, nous ne sommes pas dans une Algérie numérique. Lorsque j'ai parlé de l'inscription des étudiants en ligne, ça, c'est l'Algérie numérique qu'on veut. Oui, c'est pour ça que j'ai dit que les deux coexistent. Maintenant, il faut que les deux fusionnent. Aujourd'hui, nous devons éliminer le déplacement du site. Le citoyen ne veut pas se déplacer. Il veut régler ses problèmes administratifs à distance. Donc, il faut penser à éliminer ses postes. Bien sûr, la poste, je parle de la poste, la poste, elle est toujours nécessaire pour le moment, à des fins de courrier, de collier, etc. Donc, on doit se déplacer. Mais la majeure partie des démarches administratives peuvent devenir directement en ligne et le citoyen peut les faire directement à partir de chez lui, à partir de derrière son écran. On n'aura même pas de problème, puisque s'il y a un souci dans une administration, on ira directement consulter. Exactement. Mais c'est un chemin par exemple. Bravo, Kéu. Le fait que le service administratif est en ligne, nous avons de la transparence. Ça veut dire, on parlait tout à l'heure de dossiers d'investisseurs. Alors, dossiers d'investisseurs qui vont être demandés en ligne, j'ai tout de suite l'information qui a demandé à quel moment l'historique, pourquoi il n'a pas été réglé dans les 15 jours. Normalement, il doit être réglé, etc. Donc, c'est ça l'avantage du numérique. C'est justement de la transparence. Et ça évite la surcharge des bureaux physiques. Exactement. Salemi, il nous reste trois minutes d'émission. Une question pour toi, une question pour Kéli. Juste une dernière question. Ben, c'est justement pour cette partie-là, pour essayer de désengorger, entre guillemets, les bureaux physiques. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer cette solution-là comme étant une solution hybride ? Je m'explique. Ça veut dire, on aura une plateforme qui servira à faire des demandes. Et les équipes qui sont aujourd'hui en place, qui est une des raisons de la résistance au changement, qui est la crainte de perdre son emploi ou son fonction, d'accord, reste un back-office qui fait du traitement. Et là, j'entends une deuxième petite question, désolé. Ah, tu as guélié la question de Kéli. Réda, on va parler d'indicateurs de performance. Et qui paye. Voilà, exactement. Chaque plateforme, on aura des indicateurs. Quels seraient les indicateurs qu'on pourrait imaginer pour un portail e-gov ? En deux minutes, c'est-à-dire challenge. Indicateurs de performance pour un service en ligne, c'est le nombre d'usagers de ce service. Aujourd'hui, on nous annonce qu'il y a 300 et quelques services en ligne. Ce n'est pas le bon indicateur. Le nombre de services en ligne, ce n'est pas le bon indicateur. Le bon indicateur, c'est combien de personnes ont utilisé ce service. Effectivement. D'accord ? Et la possibilité d'avoir un service hybride, c'est bien sûr, il faut le faire. Parce qu'il y a des gens, à cause de la fracture numérique, qui ne sont pas à l'aise avec le digital, ils sont toujours obligés d'aller vers l'administration jusqu'au jour où on aura toute une population qui sera numérique. La dernière question, s'il te plaît. Ce n'est pas une question, c'est un complément. Les vieilles personnes, nos grands-parents, les gens qui sont malades, qui ne peuvent pas se déplacer, Amouraïda aussi, Le numérique va nous sauver notre vie. Parce qu'on n'aura pas plus besoin de se déplacer. Ça m'est arrivé, on m'avait dit, ramenez votre mère, elle qui était malade. Ce n'était pas vraiment évident. Donc, je pense que le numérique va aussi aider dans ce point humanitaire. Les avantages sont évidents. Conclusion, Tadjidine Bachir, en 30 secondes. Optimiste, pessimiste, il peut mieux faire ? Je suis toujours optimiste. Et surtout qu'aujourd'hui, on a vu la création du haut commissariat du numérique. On attend de ce haut commissariat une vraie stratégie, une vision partagée par toutes les administrations et une direction unique. Pas chacun dans sa direction. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Mediatique. En P2, nous parlerons, entre autres choses, de e-commerce. A tout de suite.